Courage, persévérance, CEC au sommet de chiffre 1, sont les maîtres de notre émission. Bienvenue à l'humeur au rendez-vous des gagnants. Et oui, nous avons 10 gagnants. Téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui pour vous Wilfried Adengrin. Bonjour Wilfried. Bonjour. 26 ans et déjà dans la cour des grands. Nous pouvons dire qu'il y a oui, mais je suis gagnant. Merci. Qui est Wilfried Adengrin ? Que fait-il ? Découvrons-le dans le briefing. Je n'y vois rien. Il est le directeur fondateur de JOT Group, une entreprise du domaine des sciences et technologies et de l'innovation orientée vers la communication et le développement des jeunes entreprises en Côte d'Ivoire. Président et co-fondateur de Renawal of African Youth Intelligence for Development Rights Corporation, une association panafricaine, oeuvre à la mondialisation d'un nouveau type de jeunes femmes et de jeunes hommes en Afrique. Il était désigné jeune leader africain pour la culture de la paix au Gabon en 2014. Il a été le délégué officiel de la Côte d'Ivoire pour la Convention des Jeunes pour la Protection des Enfants au Maroc en 2013. Il a été le délégué officiel de la Côte d'Ivoire au 8e Forum des Jeunes de l'UNESCO en octobre 2013 et enfin participant à la Conférence internationale des campus sur le leadership au Nigeria en 2012. Wilfried Adengrin est un diplômé en génie logiciel et réseau, technologie de l'information et de la communication et aussi en sciences et communication de gestion. Congratulations, Wilfried. Parcours très intéressant, vous méritez des ovations. Alors, Wilfried, nous avons cinq questions pour vous. La première, donnez-nous les secrets qui vous ont permis d'être aujourd'hui un gagnant. Ok. Je crois que la foi et la détermination sont les mêmes mots de tout ce que j'accumule aujourd'hui comme acquis. Et également, l'éducation religieuse que j'ai reçue de la part de mes parents m'ont permis de développer des valeurs aujourd'hui utiles dans le domaine dans lequel j'ai évolué. Et aussi, il faut reconnaître que la vie n'a pas toujours été aussi tendre avec moi, mais j'ai continué de garder ma vision. J'ai gardé la dynamique et aujourd'hui, je suis bien fier de là où je suis. Je suis un entrepreneur, je suis un entreprise. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui sur les questions d'entrepreneuriat en Afrique ? Lorsqu'on sait que c'est quand même un peu difficile pour des jeunes qui ont des projets, de pouvoir les réaliser. Beaucoup de jeunes disent avoir des projets d'entreprise, mais ces projets ne sont pas viables. Il faut le reconnaître. Les gens ne cherchent plus à savoir, est-ce que vous avez un bon plan d'affaires bien rédigé ? Mais comment votre affaire gagne de l'argent ? Et quand on se pose la question à des jeunes aujourd'hui de savoir, le projet que vous avez, comment vous gagnez de l'argent avec ? Ils ont du mal à répondre parce qu'ils ont des projets d'agriculture, de création de cybercafé. Et c'est la même chose qu'on rencontre tout le temps, souvent même des taxis. Mais il faut chercher à savoir l'innovation dans les services ou les produits qu'on souhaite proposer aux usagers. Et moi, je pense que c'est sur cet aspect-là que chaque jeune qui détient un projet d'entreprise doit travailler. Comment trouver de l'argent à travers mon projet ? Nous savons que tu es un leader d'opinion. Alors, qu'est-ce que tu envisagerais de faire pour les jeunes aujourd'hui qui traînent encore les pas ? En fait, Sandrine, je suis engagé sur deux fronts. Au niveau de la société civile, j'ai développé une organisation qui aide les jeunes, comme je le disais tantôt, à dévredorer leur steam 2, qui s'appelle Rai Corporation. Et également, j'ai monté ma première structure qui s'appelle Geotip Group. Et dans trois ans, je compte développer une structure, une fois que je me suis rassuré que l'entreprise que je dirige actuellement est suffisamment stable, je vais développer une structure qui va uniquement évoluer dans le domaine du développement économique. Et qui combinera trois éléments, l'intelligence financière, le marketing stratégique et également les sciences de l'innovation. Et je pense que cette entreprise va permettre aux jeunes start-up qui sont en train de naître aujourd'hui de recevoir un encadrement structurel assez efficace et de développer leur projet d'entreprise avec aisance. Alors, nous partons maintenant sur une question d'ordre général. Comme on sait qu'en Afrique, la mentalité est qu'une femme doit dépendre d'un homme. Et aujourd'hui, les jeunes filles, malheureusement de notre âge, si on peut se connaître ainsi, ne font pas assez d'efforts. Elles tendent la main. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet ? En 2013, j'étais au Maroc pour participer à une rencontre de haut niveau. Et il y avait l'éminent astrophysicien Moudi Baudiara. Et j'ai eu à échanger quelques minutes avec lui sur la question, bien sûr, des jeunes filles et l'implication des femmes dans les processus de développement. Et il a peut-être sorti une phrase qui m'a marqué. Il a dit « Si l'Afrique savait qu'en impliquant les femmes dans les différents processus de développement économique, aujourd'hui, nous serons bien loin de ces situations de pauvreté qu'on trouve aujourd'hui. » Et pourquoi ? Parce que, premièrement, intégrer la femme dans les politiques de développement, non seulement on y apporte beaucoup plus d'humanisme, et de deux, on challenge les hommes. Parce que, imaginez-vous, à ce moment-là, une femme en train de réaliser des progresses, ne laisse plus d'arguments à un homme de rester sur le carreau. Et l'Afrique doit comprendre qu'aujourd'hui, la femme a besoin d'être mise à la place où il faut dans le processus de développement. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis vraiment d'accord. Pour terminer, il faut savoir aussi que cela commence essentiellement par l'éducation. Parce qu'en Afrique, non seulement nos taux d'alphabétisme sont très bas, mais aussi celles, les personnes, la frange qui n'est pas scolarisée, c'est la jante féminine. Merci, Mifri, d'avoir essayé de partager ce moment avec nous et nos spectateurs qui nous suivent. Merci à vous pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir à la fin de cette émission ? On doit retenir une seule chose. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les moyens. Le monde est devenu de plus en plus exigeant. Et je pense que la jeunesse africaine doit prendre conscience de cela et décider de faire ressortir son potentiel et le mettre au profit du développement du continent. Martin Luther King a dit, « Si vous ne pouvez pas voler, alors courrez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marcher. Si vous ne pouvez pas marcher, alors romper. » Mais quoi qu'il n'advienne, ne baissez jamais les bras et continuez toujours d'avancer. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur les trois nouveaux points aux effets des planètes, car avec nous, vous allez aimer entreprendre. We are winners, nous sommes décalés.